Ghetto Blaster Coverglo.com Vous êtes bien sur Goom Radio Explicit Content dans l'émission Ghetto Blaster avec ma collègue Ariane, comment vas-tu ? Mais ça va et toi ? Ça va toujours Deuxième jour avec cet artiste Monsieur, monsieur, la 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 la, la fouine Ça va ? Très bien Et toi la famille ? Ça va tranquille J'ai décidé entre mon ami J'ai décidé entre mon ami et la famille Donc mon famille J'ai eu très peur, je me dis c'est passé un truc Entre hier et aujourd'hui, ils veulent l'appeler mon lapin Je sais pas Non, ça va aller Vous m'avez fait peur les gars En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver la fouine toute la semaine Ici dans l'émission et en plus que les images seront trouvables Sur le site coverglow.com GPL C-O-V-E-R-G-L-O-W J'ai plus un L'album est toujours dans les bacs Et j'espère que vous avez été le chercher Parce que c'est juste indispensable C'est un double album C'est le quatrième opus Du MC du 78 Et on est plutôt content qu'ils soient avec nous dans les studios toute la semaine Alors on a plein de choses de prévues On a des freestyles On a des cartes blanches Et puis on a des ITV à notre sauce Mais avant ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de tes influences On va parler un petit peu Allez Historique du rap On va faire ça Driver, t'es prêt ? Je suis prêt Je suis prêt Bon, alors toi Quelles sont tes influences ? Qu'est-ce qui t'a marqué jeune ? Bah On va dire que moi déjà L'album qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse L'album de rap C'est l'album de Soxy À mon tour de briller Ah ouais ? C'est l'album que j'ai le plus écouté À mon adolescence C'est l'album qui m'a donné vraiment envie de rapper Et qui m'a influencé on va dire Est-ce qui t'a donné envie de boire du mozo aisé ? L'hymne du mozo aisé La 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 Attends, attends Le truc c'est Attends Je connais par cœur je crois cet album Sérieux ? Ouais Spécial pour lui Ouais S'il écoute je pense qu'il sera content Ensuite On rap américain J'ai beaucoup aimé Les albums de J'ai beaucoup aimé Un album de Jay-Z Qui est le Black Album Pour moi c'est mon préféré Je sais qu'il y a Je sais qu'il y a Il y a Blueprint Mais moi mon préféré C'est le Black Album J'ai beaucoup aimé L'album de Nas Stylematic Non pas Ilmatic Qui est sorti un autre Stylematic C'est celui qui avait Hater et tout là Donc j'ai beaucoup J'ai beaucoup écouté Les albums de Snoop Docteur Drey Toutes là Vague West Coast On t'a beaucoup comparé à Snoop Ouais De toute façon je suis grand et maigre C'est normal Voilà Donc il y a De toute façon on va pas comparer au plus nul C'est bien Exactement ouais C'est clair En tout cas moi je pense que je n'arrive pas à la cheville Donc c'est pas moi qui m'irai me comparer à Snoop C'est les gens C'est pas moi Donc ensuite Il y a beaucoup de choses qui m'ont influencé Jacques Brel m'a beaucoup influencé Pas un album en particulier La totalité de son oeuvre D'ailleurs je crois que ça t'a Vachement marqué Ton concert à l'Olympia Par rapport à ça Ouais bah j'étais pressé de faire un concert à l'Olympia Parce que j'avais un DVD Un DVD que j'adore regarder C'était les adieux de Jacques Brel à l'Olympia Et je l'ai bouffé ce DVD Et je me disais putain Le jour où je serai à l'Olympia Ça va être putain quelque chose Et j'étais vraiment content de faire l'Olympia Donc là on a lancé le J'étais dans la salle ce jour là Et je trouvais qu'il y avait un Mortel C'était le Tu vois Enfin Pour moi Monter sur scène C'est pas forcément des gros écrans partout Et puis faire Un show à l'américaine Pour moi un beau spectacle C'est juste une bonne interaction avec le public Et puis voilà Dégager des émotions Et puis Tu vois Un truc super simple C'est que Le concert par exemple de Jay-Z Qui est un concert monumental Et bien pour moi Je trouve que le concert de Nas C'est à la hauteur de celui de Jay-Z Malgré qu'il y ait moins d'artifice Quand il se met à genoux Et qu'il commence à faire one mic C'est quelque chose C'est quelque chose C'est un moment magique Le concert Et donc en parlant de concert Vous pouvez tous venir me retrouver Le 7 mai à l'Olympia Au Zénith de Paris Encore plus grand Au Zénith le 7 mai Et en tournée dans toute la France Donc il y aura toutes les dates Sur mon Skyblog Il doit y avoir toutes les dates Sur mon Skyblog Et voilà Partout sur Facebook Twitter Les trucs comme ça Je conseille à tout le monde Je sais pas s'il est trouvable quelque part D'ailleurs tu vas le dire si jamais Je conseille à tout le monde D'écouter la version de Jeux d'accent de Champs-Elysées De Monsieur Lafouille En fait elle est trouvable nulle part Parce qu'il y a certaines chansons Que j'ai taillées spécialement pour la scène C'est pour le concert ? Et que voilà Il y a certaines chansons Qu'on peut retrouver uniquement sur scène C'est une manière de... Il n'y a même pas été filmé un truc Ouais des fois il y a des petites vidéos bidons Qui tournent sur internet Mais le truc c'est que je ne l'ai fait uniquement Et que sur scène Donc il y a plein de chansons comme ça Allez le voir Ouais il y a plein de chansons Qui sont faites uniquement sur scène Et que je n'enregistrerai jamais Ok D'où l'importance de venir au Zenith le 7 mai C'est ça Et d'ailleurs t'as vachement clippé Sur cet album Il y a déjà plusieurs clips Comment ça se passe ? A l'heure où les maisons de disques Sont si radines Où c'est si difficile de clipper Comment on arrive à faire autant de clips Alors qu'un album n'est même pas sorti C'était... Le truc c'est qu'aujourd'hui Les artistes doivent arrêter d'être assistés Par la maison de disques Moi j'ai mon label J'ai mon studio J'ai mes équipes Et puis je mets la main à la pâte Je m'en fous Il y a des clips que je finance moi-même Via mon label Et puis de toute façon Rien n'est perdu De toute façon c'est pour moi Mon image Donc c'est important C'est pas de l'argent que je jette par les fenêtres Donc la maison de disques Paye ses clips Elle fait le truc Elle fait le travail Et moi à côté Je ramène des petits plus Et puis voilà Des appuis financiers Histoire de financer mes trucs Tu veux dire que Tous les clips de cet album N'ont pas été financés par la maison de disques ? Exactement Mais quand toi tu ramènes tes clips A toi que tu as financés toi-même C'est la maison de disques Qui les travaille ensuite en télé ? Ouais je leur ramène Je leur ramène Et puis je leur dis M'en fous Remboursez-moi pas C'est bon Cadeau De toute façon De toute façon c'est pour moi Que je le fais Bien sûr Les clips vont tourner Ça va C'est pour toi C'est pour nous C'est pour les gens qui t'écoutent Exactement C'est super important Exactement On va se faire une petite ITV Et tout de suite On va se faire une petite ITV Première dernière fois D'accord Et alors on a envie de connaître Tes premières fois Et tes dernières fois T'inquiète pas Rien de sexuel évidemment La première fois que tu t'es dit Tiens je vais faire du rap Est-ce qu'il y a eu un déclic ? C'était en... J'étais tout petit J'étais tout petit J'étais je crois en CM1 ou CM2 J'allais chez un copain à moi Qui s'appelle Hervé DJ VR Et puis on était dans sa chambre Et puis on enfilait des... Le livre de français là Le dictionnaire là Une petite boîte ici Et lui il est batteur d'origine Donc il tapait la rythmique Avec des baguettes Sur les livres de français et de maths Et puis on enregistrait Avec l'enregistreur Parce qu'en fait On avait pris une enceinte On avait mis deux fils sur l'enceinte On l'avait branché sur le truc Sur le truc micro Tu vois des anciennes chaînes Et on enregistrait tout comme ça Et lui Poum poum Clac Poum poum Clac A peu de trap Poum 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 Et voilà Quel mauvais business Dans la nuit Tu me blesses Quel mauvais nesbi Dans la nuit Près de la tessie C'était les premiers textes Je te rappelle ton texte C'était les premiers textes Et voilà Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Ce que je veux dire C'est qu'il y a un moment Il y a quelqu'un qui... C'était les vinyles Ouais c'était les vinyles De NTM De AIA Timides et Sans Complexe Assassin Expression directe Voilà On était à fond Tu vois Il y avait les grands du quartier Qui écoutaient ça dans leur voiture Quand on descendait Donc on était Voilà On a baigné là-dedans Et puis tout petit On aimait ça Donc ça s'est fait naturellement Et tu vois D'une fois je parlais Avec des gens Qui me connaisseraient en rap Et ils me disaient Ouais alors c'est quand La fin du rap Et... Il vient de se passer Un truc énorme Et ils me disaient Ouais ce sera bientôt La fin du rap Ou quoi Je leur ai dit Vous savez tant qu'il y aura Des pauvres Il y aura du rap Voilà Et bon je pense que Donc ça ne s'arrêtera pas Donc je pense pas Que c'est près de s'arrêter Et justement toi La dernière fois que tu t'es dit Je tenais à souligner Qu'on m'a ramené des gâteaux Ouais Goumradio est lourd En plus c'est pas n'importe quel gâteau Tu vois ce là Tu vois avec les amandes Le caramel Le chocolat Tout C'est vraiment des gâteaux de luxe Non mais ouais Tu sais c'est les grosses boîtes carrées J'en demandais pas autant Bah oui attends Tu demandes Merci Pauline On s'exécute Et justement Est-ce qu'il y a une fois Est-ce que La dernière fois que tu t'es dit C'est bon j'arrête tout Ça me saoule Est-ce que tu te le dis déjà Tous les jours C'est vrai ? Ouais Tous les jours ça me saoule Je te jure Tu sais il y a trop de pression Tu vois c'est À chaque fois que mon téléphone il sonne Je me dis Putain Ou à chaque fois qu'il y a quelqu'un Qui m'envoie un message Il me dit appelle urgent Je dis putain ça y est mon disque Il est sur internet Deux semaines avant la sortie Ça y est truc Putain ça sert à quoi Que je fais du rap Je me casse les couilles Pendant deux ans À faire un disque Pour qu'au final Il se retrouve sur internet gratuit Tous les jours Tous les jours t'as ce genre de pression Tous les jours t'as la haine Mais après Quand tu montes sur scène Quand tu vois le bonheur de tous ces gens Et puis le plaisir que tu partages avec eux Tu te dis que t'es prêt à Tout t'affronter pour vivre ça Et que t'es prêt à tout accepter Tout t'endurer Pour partager ces moments là avec eux Courir derrière ces moments magiques Voilà qui font Qui font que je Voilà ces moments Qui me rappellent pourquoi je fais de la musique Et pourquoi je suis heureux à faire de la musique Mais s'il y avait que les trucs de disques et tout Je crois que j'aurais arrêté Si y'aurait pas la scène Si y'aurait pas des concerts J'aurais arrêté de faire de la musique J'aurais pas assez de motivation La première fois que tu t'es acheté quelque chose Avec ton premier cachet La première fois J'ai touché un cachet Je crois que c'était Vers Urban Peace 1 Et J'ai touché je crois 5 000 francs Mais combien 5 000 francs ? Ça fait 5 000 francs Bah 1000 euros ça fait 6 000 francs Donc un peu moins de disons 900 800 euros Allez Bah non tu fais pas compter toi Bah non je fais pas compter Mais vous non plus 1 000 euros c'est 6 500 francs Ça fait 800 euros à peu près Putain Et tu te dis j'avais l'impression qu'on m'avait donné 50 000 euros 5 000 francs c'était un truc de ouf Je suis parti à Châtelet Et j'ai acheté des Timberland Des survêtes Académiques Mais à l'époque tu pouvais acheter plein de choses Et après Moi j'ai fait plein de choses Mais c'est des choses du coeur Des choses qui se disent pas Parce que Après les actions On perd tout leur sens Bravo Et justement La dernière fois que tu t'es acheté quelque chose Avec de l'argent C'est quoi le dernier truc que tu t'es acheté ? Je fais partie à New York il y a quelques jours Je m'étais acheté un petit truc du sympathique D'accord Pas de détails plus que ça C'était noir et c'était du diamant D'accord Vous êtes dans les bling bling Une paire de chaussures ? Coverglow.com Le nouveau webzine pour rester toujours plus proche de tes artistes Ghetto Blaster Ghetto Blaster Le nouveau webzine pour rester toujours plus proche de tes artistes Le nouveau webzine pour rester plus proche de tes artistes Le nouveau webzine pour rester plus proche de tes artistes Le nouveau webzine pour rester plus proche de tes artistes Le nouveau webzine pour rester plus proche de tes artistes Le nouveau webzine pour rester plus proche de tes artistes Le nouveau webzine pour rester plus proche de tes artistes Le nouveau webzine pour rester plus proche de tes artistes